voilà voilà ok donc alors pour le css donc alors ce qu'on va faire on va mettre en forme une page donc alors en suivant un peu le donc les étapes donc alors suivante on va voir au travers en fait la réalisation de cette page vous allez voir comment vous pouvez utiliser les feuilles de style dans le cadre d'une page html comprendre les règles css et comprendre comment fonctionnent les sélecteurs css vous allez voir qu'il y a deux types et donc il ya deux contextes d'utilisation c'est pour ça qu'il ya deux types de sélecteurs on va voir comment dimensionner donc alors redimensionner des éléments des éléments html et voir ce que c'est le positionnement donc alors le challenge en fait c'est quoi c'est de partir d'une version donc stricturé donc c'est juste un code html donc voilà simple il n'y a que la structure donc alors de le et de le formater avec du css cette fois ci et donc alors pour ça donc je vais un petit projet je vais créer un petit dossier que j'appellerai css3 alors dans ce dossier je vais lancer donc une instance et donc alors voici mon dossier hop donc alors et bien dans ce dossier je vais créer une page html je vais l'appeler index.html et alors je pense que j'ai en fait oui donc j'ai une base css bootstrap css bootstrap je vais changer Donc je ouvre le dossier que j'ai créé et alors donc alors je vais créer une page HTML et cette page HTML ne contiendra que le code HTML et donc alors je vais récupérer un code HTML et ce code en fait, donc il n'y a rien de spécial c'est ce que vous avez fait jusqu'à maintenant vous avez ici donc vous avez ici un head avec un title et dans le body vous avez le header et le header il contient quoi ? il contient simplement une image donc c'est le logo donc je vais l'ajouter ici et donc alors je crée un petit dossier donc asset dans ce dossier je crée un dossier img et alors je vais ajouter un petit logo donc c'est un simple logo ici et là je vais pointer vers cette image donc alors une petite description en dessous de mon logo donc c'est un peu le slogan là en suite je crée une lab avec donc alors trois liens index contact about et juste après le header donc vous avez section ici donc j'ajoute section dans cette section je vais simplement ajouter un paragraphe rien de spécial encore une fois avec des éléments HTML et ensuite un petit formulaire donc dans ce formulaire je vais ajouter des labels input voilà donc histoire d'illustrer un petit peu donc ce que je vais vous montrer ensuite vous avez le select le input je ferme le formulaire et vous avez un footer donc alors allons voir cette page voilà rien de spécial dans cette page donc alors ce qu'on aimerait faire en fait c'est appliquer un background un gris donc un gris donc on aimerait changer le background de cette page donc l'arrière-plan de cette page donc avec les styles je vais prendre quelques exemples ici donc le style donc le header en fait donc nous on va changer le background du header pas toute la page et alors qu'est-ce qu'on va faire on va simplement utiliser les feuilles de style on reviendra sur ce que c'est les feuilles de style mais simplement vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire techniquement ou simplement ajouter un attribut style donc styliser le header on allant initialiser donc affecter une valeur à background color et là vous avez la liste de toutes les couleurs ici donc je vais choisir light et donc lighter gray donc je sauvegarde donc style propriété valeur c'est chaque fois la même chose donc style propriété valeur donc je rafraîchis ma page et voici ce que ça donne donc ici je vais vous introduire à cet outil l'outil de développement donc alors encore une fois j'appuie sur F12 et là si je vais sur Elements ici donc je récupère mon code ici et je peux voir à gauche la structure HTML et à droite la mise en forme donc alors si je décoche cette case et bien il y a un effet instantané qui va se faire et je peux alors visualiser le résultat de mon travail pour ne pas switcher entre le type développement et Chrome on peut directement changer la couleur ici si je tape gray green vous voyez hop et donc alors comme ça vous appréciez un peu les modifications et vous choisissez le donc la bonne couleur à partir de là voilà et donc alors quand j'ai fait ça donc c'est posant que voilà ça ne me plaît pas et que j'ai perdu en fait donc je ne sais plus ce qu'il y avait ici simplement je rafraîchis ma page parce que les modifications que je fais ici ce sont des modifications temporaires je les perds une fois que je rafraîchis la page hop ce qu'il va faire elle va lire à partir de source de la page et donc alors à partir de ce que moi j'ai sauvegardé ici voilà donc alors ici voici la propriété que j'ai appliqué et ici je vous ai montré un peu le voilà ici il y a un problème en fait il y a un petit inconvénient c'est qu'en fait ici si vous avez un intégrateur HTML et aussi un designer ils vont devoir travailler tous les deux en même temps sur le même fichier chose qui n'est pas possible donc alors ça va créer un problème pourquoi parce qu'on a directement intégré tout ce qui est présentation dans tout ce qui est structure on n'a pas séparé en fait les deux approches donc il faut donner la possibilité à votre équipe de travailler d'une manière complémentaire sans se marcher sur les pieds et donc alors l'idée c'est quoi c'est pourquoi ne pas externaliser tout ce qui est mis en forme dans un fichier externe et alors c'est là où entre en jeu les fichiers CSS donc qui ont cette extension donc .css voilà .css donc ici les balises de style donc .css n'est pas applicable une seule fois donc ici oui oui donc j'ai sauté ce slide je reviens un peu en arrière donc alors cette approche en fait c'est que cette mise en forme n'est applicable que sur le header supposons que vous voulez utiliser cette mise en forme dans un autre endroit de votre page c'est par exemple sur le footer vous allez devoir dupliquer votre code et qui dit duplication on dit qu'il y a un problème dans votre logique et dans votre façon de programmer donc alors si je rafraîchis ma page ça va marcher hein sauf que là j'ai dupliqué mon code donc alors la solution ici c'est quoi c'est de refactoriser tout cela et ne le coder une seule fois et bien on a la possibilité de faire ça on peut le faire alors et on va le faire où ? on va le faire dans la balise header ici donc alors ce que vous devez faire c'est un style hop et vous avez une balise fermante ouvrante fermante et ici vous pouvez dire que pour le header j'aimerais mettre en format header et donc alors appliquer plusieurs propriétés la première c'est le background de color donc je vais déplacer ce que j'ai mis ici là pour un virgule est-ce que ça va continuer à fonctionner je vais voir F5 ça continue à fonctionner ouais ok donc ensuite j'aimerais appliquer un border sur le header une bordure donc alors pas de problème donc border on continue donc solide d'une épaisseur de 1 pixel avec une couleur black et je se regarde je rafraîchis je rafraîchis ma page et voici ma bordure il n'y a aucun problème donc si je vais sur mon header ici je vois les propriétés ici donc les propriétés que j'écode ok donc si j'ai un problème en fait ici parce que parfois ça arrive qu'il y a 36 000 lignes de code et que vous voulez atteindre cette propriété pour la modifier dans le code ce qui devient très très compliqué donc alors la solution c'est quoi c'est que vous avez en fait ici moi ce que je fais parce que j'intègre dans WordPress avec mon équipe aussi et j'interviens parfois à corriger des bugs quand je survole le long du fichier je vois l'emplacement du fichier il est à la racine à la ligne 7 voyez à la racine à la ligne 7 si vous cliquez ici là vous allez switcher sur le fichier donc le fichier index.html la ligne 7 et donc alors vous pouvez modifier donc je vais sur mon code source index la ligne 7 et je modifie ici oui donc parfois vous devez aller à une ligne un peu plus loin vous avez le petit raccourci ctrl G vous tapez le numéro de la ligne et hop il va se positionner directement sur la numéro de la ligne ici ça n'a pas d'intérêt parce qu'on peut vous voyez le numéro 7 mais croyez-moi il y a parfois 600 lignes de code donc alors scroller comme ça c'est un peu pénible ok donc alors je continue ce qu'on vient de faire maintenant c'est qu'on a créé une version un peu améliorée par rapport à celle d'avant donc on a mes headers ici mais on a toujours cette déplication ici donc alors ce que je peux faire c'est virer ça je n'ai plus besoin et alors je vais mettre un header je pense c'est slash footer ça va marcher je ne sais pas je vais voir F5 et bien ça marche voilà et si je dois modifier la couleur je ne la modifie qu'à seul endroit et le tour y jouer d'accord je ne dois pas la modifier 36 000 fois d'accord qu'est-ce qui est le plus judicieux de parce que là tu mets tout dans une page HTML tu mets le HTML avec tes particularités CSS dans ton HTML est-ce qu'il est le plus judicieux de créer justement un fichier CSS à part pour avoir d'un côté et de l'autre chaque chaque entité et donc alors c'est ce que j'allais expliquer en fait on part chaque fois du why donc pourquoi et puis après comment donc effectivement Sébastien vient de soulever un point très important donc supposons que cette mise en forme en fait est un peu compliquée là vous voyez le background avec le border vous voyez là le confort en fait ici le border de un pixel il a été appliqué au niveau des footers aussi supposons que j'ai une deuxième page allez on va créer une deuxième page web que j'appellerai donc contact donc c'est une page HTML et dans cette page j'aimerais donc créer une div un petit lorem ipsum et j'aimerais appliquer en fait la même mise en forme que j'ai là dans cette page donc l'appliquer sur cette page contact qui se représente ainsi voilà voilà ici je serai obligé de dupliquer ce que j'ai mis ici dans l'autre fichier HTML contact dans l'autre fichier HTML et juste après le div voilà à l'intérieur du head là n'oublions pas que ici on doit mettre div ça va parce que ça il s'agit d'un div donc alors je vais sur la page contact et je rafraîchis voilà et bien de me mettre en page alors cette cette div le problème c'est qu'en fait j'ai un code dupliqué ici ça ça ne va pas ici peut-être vous ne voyez pas l'intérêt parce que ce sont deux lignes de code mais parfois c'est des centaines et des centaines de lignes de code qu'il ne faut pas surtout pas dupliquer quoi vous voyez donc alors ça c'est le problème maintenant la solution c'est quoi donc la solution c'est qu'on va externaliser ce bout de code dans un fichier à part et on va l'appeler à chaque fois on en a besoin donc alors ce qu'on va faire on va dans asset on crée un dossier qu'on va appeler CSS parce qu'on peut avoir plusieurs fichiers CSS et on crée notre fichier on va l'appeler donc style ou bien sites peu importe c'est le nom du fichier je crée un fichier je crée un fichier style.css et alors dans ce fichier je vais faire exprès je prends sous bout de code et alors Vesco me dit qu'il y a des erreurs simplement parce que quand vous êtes dans un fichier .css pas besoin de spécifier les tags style ouvrant et fermant voilà je sauvegarde alors du moment où j'ai alors mis mes règles ici donc alors ce que je peux faire en fait ici c'est alors supprimer les règles que j'ai mis là par contre pointer vers ce fichier comme ça et lui à partir de ce fichier il va voir que le header et le footer ils ont une mise en forme ici il va les appliquer sur tous les headers et les footers que vous avez ici donc pour faire ça je vais ajouter un lien css vous voyez là donc link.css et là donc alors link rel donc ici donc style 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 sheet href donc style style moi je l'ai dans quoi c'est dans asset css style.css regarde je vais faire un peu la même chose ici shift f pour formater mon code et là je vais faire la même chose je remplace la règle css ici avec l'appel du fichier contenant ces règles et je sauvegarde voilà si maintenant je vais sur ma page vous voyez il n'y a rien qui change là pareil si il y a un problème on va voir ce que c'est le problème donc alors réflexe développeur et je serai à cheval sur ça en fait à chaque fois vous demandez quand vous avez un souci c'est quoi le réflexe le réflexe en fait c'est f12 et j'irai voir ce qu'il se passe est-ce que j'ai un problème quelque part ici non donc console j'ai ma div ici et si je vais dans source je regarde ben voilà j'ai ma feuille de style et j'ai ma page contact je vais voir ici dans la page contact donc j'ai spécifié le chemin vers la feuille de style donc alors tout me semble correct par contre ma div n'a pas été mise en forme quelqu'un pourrait nous dire d'où il y a le problème tu peux montrer ton code s'il te plaît oui voilà donc alors ça marche dans le fichier index.html mais ça marche pas dans contact.html ben c'est que ah ben c'est parce que le div il est dans le body et du coup il n'est pas dans le header il n'est pas dans le footer parce qu'en fait ici dans votre feuille de style vous appliquez ce formatage seulement sur header et footer donc ils sont dans la page index.html mais pas il n'est pas applicable sur les div ici parce que vous n'avez pas ici slash div c'est ça le problème on ne l'a pas intégré au body ah ouais donc là on s'en fait du body on vient chercher la cellule div ah oui d'accord mais c'est parce que tu ne l'as pas indiqué donc ce formatage il n'est pas applicable sur les div je viens de l'ajouter maintenant mais mais ça veut dire que ça va afficher sur toutes les div bah oui et si à un moment donné vous voulez contrôler donc alors cet aspect là ne l'afficher que certains div je vais vous montrer tout à l'heure il faut la nommer à ce moment là c'est ça ouais voilà vous avez une gestion centralisée de la mise en forme de toute votre application là ici d'accord et donc alors moi je sais qu'à chaque fois que je veux mettre en forme mon site web je ne vais pas chipoter dans la HTML je chipote dans le CSS donc alors il suffit juste de changer ici on a ce l'endroit et bien je change la charte graphique de toute mon application là et là Monir s'il te plaît tu peux réexpliquer cette partie là donc alors ici l'objectif en fait je vous ai ramené petit à petit à une structure évolutive dans le temps c'est à dire que si le client veut changer par exemple le background dans les 60 pages que vous avez développé pour lui à la place de faire ces modifications 60 fois avec un grand risque de sautre en peu et casser ce qui marche je vous ai ramené dans un process en fait où vous avez compris comment vous pouvez faire une gestion centralisée de la mise en forme de votre application donc c'est à dire que ici je crée mes pages HTML index.html contact.html et d'autres pages HTML ensuite je crée une feuille de style donc style.css et simplement je pointe à partir de ces pages HTML vers cette feuille de style grâce à ce link vous voyez il est là il est là et dans ce fichier CSS donc je vais spécifier les balises HTML que je veux mettre en forme et je code en fait mes règles de formatage ici donc alors tout ce que je vais mettre ici comme règles de formatage va être appliqué sur header, footer, deal peu importe les pages HTML ah oui ce qui me permet d'avoir une gestion centralisée de ma mise en forme donc alors ici le client il change son identité visuelle et son branding il veut passer de gris au bleu ciel ok pas de soucis si j'ai bien fait mon code en fait je vais le faire en un instant or celui qui a mal codé donc il va devoir prendre une journée pour ça c'est dommage pour lui tant pis pour lui donc alors je vais appliquer le bleu ici et alors sur toutes mes 60 pages voilà hop hop donc la modification est effectuée au n'un seul endroit ça va ? ça va ? ça va veut dire que dans notre ça dit que dès le début même de notre projet par exemple par exemple je prends le groupe Nord nous notre chef c'est Pierre Pierre peut nous dire bon allez comme on va avoir un truc uniforme il peut déjà designer de cette manière là et puis nous on continue c'est un peu ça aussi non ? oui normalement il y a un designer en fait donc il s'occupe de ça d'accord merci beaucoup c'est votre collaboration avec les membres de l'équipe en fait voilà donc c'est important ok ça existe encore beaucoup ça des designers oui hein ouais ou ça c'est voué plutôt à disparaître parce que je pense que le client il sait nous dire voilà je veux ça en bleu ça en noir ça en rouge déjà une certaine architecture et nous en tant que développeurs on sait avec l'expérience après on saura dire aussi attention ça c'est peut-être trop agressif ça c'est trop ça faire bariolage mais justement tu es dev tu n'es pas designer tu n'es pas intégrateur tu ne peux pas savoir tout faire en fait au bout d'un moment toi tu n'y arriveras pas selon moi je serais clair en tout cas sauf si tu es dans une start-up mais parce qu'en fait ici un designer donc c'est plus grand que ça il y a directeur directeur créatif mon frère est directeur créatif c'est-à-dire que lui donc 60% de son travail c'est juste de la réflexion un sketch en fait il écoute le client il lui pose beaucoup de questions il utilise la loi de Pareto c'est-à-dire 20-80 il lui pose des questions ouvertes il le laisse parler en fait ici il essaie de comprendre ses goûts artistiques et donc lui il va imaginer une identité visuelle et qu'est-ce qu'il va faire il va concevoir un parcours client c'est-à-dire que quand un client débarque par exemple sur un site web en fait vous prenez le contrôle sur ce client donc alors quand le client débarque sur cette zone en fait flottez-en donc alors vous redirigez le client avec les visuels les vidéos derrière et tout vous contrôlez en fait donc sa manière dont il interagit avec votre site web et donc alors vous voulez le rediriger par exemple faire un bouton en particulier donc le designer ou bien le directeur créatif avec son équipe ils vont passer peut-être une de mes journées à choisir la couleur à appliquer sur ce bouton par exemple ou dites gratuit rien que pour choisir le code hexadissimal de la couleur donc alors ils tracent en fait le parcours client c'est-à-dire que voilà donc ils font ça avec la page Facebook avec tout un écosystème et donc alors c'est ce qu'on appelle le user experience design et le UI design c'est exemple sur user experience c'est le plan de communication en lui-même ouais moi c'est ce que je faisais auparavant d'accord j'ai assimilé DA ben voilà c'est ça donc ça va te parler alors Sébastien ben complètement c'est pour ça et comme vous voyez sur cette image donc je donne chaque fois comme exemple cette image c'est que les architectes en fait de cette ils ont conçu donc des petits sentiers comme ça ici donc alors ça c'est le user experience donc les clients donc les gens les utilisateurs qui passent tous les jours par là ben pourront en fait une expérience réussie c'est de passer par là mais pas suivre les pavés ici parce qu'ils gagnent quelques secondes en fait ici et donc ça on peut pas le voir en amont quand on conçoit en fait une architecture ou quoi que ce soit c'est qu'il faut le livrer le plus tôt possible le plus rapidement possible pour intégrer le feedback du client dans la conception de votre solution et ça alors on peut pas le faire en tant que développeur on peut pas tout faire pourquoi parce qu'on va rien faire si on essaie de tout faire et donc alors du coup on se spécialise on est une bête on est un as de coding sauf si à un moment donné vous êtes un full stack je veux dire vous êtes une start-up donc alors vous-même soit vous sous-traitez soit alors ben voilà vous prenez en charge donc alors tout ça tout le truc mais dans ce cas-là voilà c'est pas toujours évident de tout faire voilà après ce qui est intéressant c'est d'avoir une vision large ouais selon après moi c'est parce que j'ai eu cette expérience-là donc voilà c'est ça et donc alors ça c'est tout tout est bénef pour toi parce que tu n'es pas obligé en fait donc à chaque fois d'expliquer à un membre d'autant l'équipe parce qu'entre ce qu'on entre ce qu'on sait et ce qu'on essaye de dire et ce qu'on pense dire et la manière dont on communique avec l'autre directement ou bien par téléphone et entre ce que lui a entendu et ce qu'il a compris ce qu'il a compris avec son bagage en fait donc de la langue en question français peu importe donc il y a plusieurs barrières en fait donc que l'information soit altérée et donc alors si toi tu sais faire en fait donc tout ça tu n'as pas besoin de alors donc tu réponds vite en fait donc tu réponds au besoin de client donc alors ça me donne une facilité en fait voilà c'est ça ok ok donc je continue donc alors donc ici pour les feuilles de style voilà donc ici ça on l'a vu on écrit donc le code CSS dans un fichier spécial à l'extension blablabla ça on l'a vu voilà ensuite donc alors les trois approches en fait conduisent au même résultat nous on va choisir la dernière parce que c'est la plus intéressante et c'est ce qu'on fait en fait d'habitude et pour comprendre les feuilles de style donc ici qu'est-ce qu'on vient de faire on peut appliquer des styles donc séparés sur des noms des balises HTML c'est-à-dire que les feuilles de style on peut les appliquer là donc alors sur des noms des balises comme par exemple le header donc alors section P forme footer donc ce sont des balises HTML mais on peut utiliser nos propres noms bon je vais essayer d'abord avec ça donc je vais sur la page donc je vais sur donc alors le header donc ici moi je vais donc alors virer le footer et la div d'ici hop je garde donc alors la même maison forme ici ensuite je vais appliquer un arrière plan sur le body et hop et alors sur le body je vais appliquer une fente donc fente family peu importe donc je vais choisir celle-là par exemple donc quelqu'un pourrait me dire en fait pourquoi on spécifie plus qu'une fente ici donc il y avait vu le CSS et l'ashtamana c'est pas par rapport à la première et pas supportée c'est ça exactement soit il n'est pas supporté soit il n'est pas installé sur la machine d'un utilisateur et donc alors on peut spécifier en fait donc une taille donc fente size donc là je vais choisir par exemple 14 pixels je sauvegarde donc ça c'est par rapport au body et par rapport au footer donc alors qu'est-ce que je vais faire je vais appliquer un background un peu la même chose qu'ici vous allez me dire oui mais tu évites de dépliquer ton code mais finalement tu le dupliques oui je le duplique ici pourquoi parce qu'en fait je vais voir ce que ça donne d'abord mais si à un moment donné le client veut changer par exemple son footer par rapport à son header c'est ici que je vais modifier ça parce que lui il veut que la couleur du footer ne soit pas la même que celle du header c'est là où tu personnalises ouais c'est ça tu commences à personnaliser une fois que tu as compliqué comment ça marche donc alors qu'est-ce qui se passe oui parce qu'en fait j'ai un bleu ici je vais appliquer un light gray la même chose ici donc alors light gray je regarde f5 et hop voilà donc là vous l'avez compris ici en fait vous voyez que ça a été appliqué on a en fait on a une fonte en fait un peu donc c'est celle qu'on a spécifié ici avec la taille de la police qui a été agrandie un petit peu si je vais dans elements ici donc alors je peux voir en fait mes règles css ici je peux les désactiver pour voir ce que ça donne avant et après même chose ici voilà je continue on peut combiner donc alors plusieurs sections c'est ce que je je vous ai montré tout à l'heure donc avec un petit virgule mais ça on l'a fait bon je vous explique ça ici ça va donc la combinaison de plusieurs éléments HTML c'est tout à fait faisable ok ensuite on peut appliquer plusieurs styles en fait dans le footer mais alors c'est à dire qu'on peut avoir des règles communes et des règles en fait donc spécifiques donc si je vais voir sur le slide suivant donc ça c'est pour combiner et ici dans cet exemple on va appliquer deux styles sur le footer là vous avez par exemple le footer ici un style qui est en commun avec le header donc alors regardez ici j'aimerais appliquer un background donc light gray avec une bordure sur le header et sur le footer et alors dans le footer en plus de ces deux règles CSS j'aimerais ajouter une règle spécifique une règle spécifique alors donc je vais le faire ici donc je vais ajouter le footer là hop j'aimerais appliquer une sorte de padding c'est à dire un espace entre le contenu et la bordure de ma div donc de 10 pixels ensuite une border radius donc des coins arrondis de 3 pixels et je sauvegarde donc alors voici ce que ça donne rafraîchir voici le padding voici le padding si je vais dans le footer qu'est-ce qui va se passer donc alors dans le footer vous avez en fait un padding de 10 pixels avec des coins arrondis de 3 pixels donc les points arrondis donc les points arrondis si je mets par exemple ici 30 regardez les bords en fait comment ils sont arrondis ici donc 3 et mon padding c'est celui-là c'est en fait l'espace entre le contenu et la bordure de ma div ma section footer et si tu veux arrondir le dessus du rectangle là du footer oui tu peux le faire donc je connais pas la règle par cœur mais ça va prendre une seconde pour le trouver le support de radius quoi encore top c'est ça ouais left ou bien top right voilà donc j'ai mes explications je vais dans le code et ça me donne un exemple donc alors pour arrondir les deux là ici ça explique la compatibilité en fait Firefox parce qu'il y a des navigateurs malgré qu'ils sont modernes ils ne supportent pas encore ce niveau de contrôle mais alors si je vais là et que je regarde c'est border top blablabla donc si je fais comme ça mais mon livre il n'y a pas une baïs qui fait les quatre en même temps oui 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 mais c'est ce qu'on a fait en fait nous le maximum il veut le chou par un niveau de contrôle plus donc top left il faut le faire deux fois la right et left de cette là tu travailles à gauche et à droite ouais j'ai essayé ça marche pas sur la hauteur mais que me dirais que tu marques border radius mais quatre valeurs et puis j'ai essayé border top left radius et gauche j'ai fait bottom top mais voilà ce que ça donne ouais tu vois ouais ouais et alors si je fais comme ça et que je vais là au footer vous voyez je peux coder directement ici regardez donc border radius comme ça tu modifie pas trop ton code et tu vois ta modification en direct c'est ça oui directement il te donne un aperçu en tout cas si tu fais 20 et 20 ça va te faire un bel arrondi donc border top left donc alors border top right radius et là je peux mettre en fait un 20 pixels 20 pixels et ça me donne ça vous voyez là si tu veux vraiment faire une ellipse sur tout le haut pardon si tu veux vraiment faire une ellipse sur tout le haut toute la partie horizontale ça ferait ben toi tu vas jouer alors ça va faire dégueulasse il faut diviser la barre en deux donc si elle fait 200 il faut faire 100 100 et 100 à gauche et à droite par loin voilà tu joues un petit peu sur les valeurs que tu as là en fait tu vois mais ça va pas être beau ouais c'est trop large en fait mais bon vous avez compris un petit peu le truc ouais alors maintenant passons au sélecteur CSS donc alors le sélecteur CSS vous avez deux types de sélecteurs donc sélecteur ID et sélecteur classe donc alors ici donc alors parfois vous avez un besoin donc c'est de personnaliser un élément HTML pour pouvoir le personnaliser d'abord il faut l'identifier c'est-à-dire il faut le cibler lui et lui seul donc pour ça on va utiliser donc un attribut spécial qui est ID qui fonctionne sur toutes les balises simplement vous attribuer un identifiant à un à un élément HTML et donc alors donc alors ici si vous utilisez donc les ID vous devez dans la feuille de style utiliser alors dièse donc alors en prenant un exemple je vais prendre un exemple je vais aller sur la page donc alors index j'ai par exemple donc cette section et alors dans cette section j'aimerais appliquer un style en fait à ces sections donc comment je vais pouvoir faire donc alors ici j'ai deux scénarios possibles donc ma page elle peut contenir plus qu'une seule section soit alors j'aimerais que cette mise en forme impacte toutes les sections dans ma page HTML donc soit alors j'aimerais ne cibler que cette section et alors pour faire ça on va utiliser donc alors l'attribut ID ID ça veut dire quoi ça veut dire identifiant c'est comme un peu les clés primaires au niveau des bases de données vous voyez ce que je veux dire donc elle va être présente une seule fois dans la page pas plus donc alors je crée un identifiant je vais attribuer le nom main par exemple d'accord ça c'est la première chose deuxième chose et bien je vais styliser la section portant cet identifiant ce n'est pas compliqué retenez bien à chaque fois que vous avez un identifiant portant le nom main pour donc alors le récupérer dans votre feuille de style vous mettez quoi dièse main voilà dièse main et alors dans votre dièse main vous appliquez en fait donc votre style moi par exemple je vais appliquer une bordure solide c'est à dire une ligne en continu de l'épaisseur de 1 pixel avec avec la couleur grise ensuite je vais appliquer un border reduce de 5 pixels ensuite pour le texte je vais appliquer donc alors une couleur en fait les couleurs donc c'est des codes hexadécimal ici c'est pas compliqué vous allez sur internet vous tapez couleur hexadécimal donc alors il va vous donner le en tant que designer en fait on fonctionne avec des codes comme ça parce qu'il y a 36 millions de couleurs avec le code on ne peut pas se tromper donc alors avec un margin c'est quoi les margins c'est les marges tout simplement parce que vous avez le padding et le margin on verra ça tout à l'heure margin c'est l'élément avec ses voisins direct le padding c'est le contenu avec les bords de l'élément HTML le padding on va appliquer un padding de allez 5 pixels je sauvegarde donc je rafraîchis ma page et voici mon mail ça va vous voyez comment vous pouvez mettre en forme des éléments donc alors d'une manière unique parce qu'il n'y a que cette section qui m'intéresse en fait et cette section qui doit être concernée par cette mise en voie donc alors vous voyez un petit exemple voici l'exemple donc le id main donc je tape mes règles CSS et voici le résultat ok donc on peut utiliser ces identifiants pour cibler d'autres éléments dans notre page et alors dans une page en général on n'a qu'un seul centre de recherche et alors on peut utiliser en fait donc voilà des identifiants et ces identifiants on ne peut pas l'utiliser si on aimerait appliquer un style sur plusieurs éléments qui se trouvent dans la même page c'est à dire que donc si vous avez donc si vous avez par exemple je ne sais pas moi donc si vous avez une mise en page ou bien un style que vous voulez appliquer à plusieurs endroits dans la même page on n'utilisera pas les sélecteurs on utilisera plutôt les classes voilà donc ensuite vous pouvez cibler grâce au sélecteur donc des éléments enfants donc là vous pouvez utiliser le positionnement de l'élément pour appliquer un style donc supposons qu'on veut cibler par exemple les labels de cette section si vous allez une fois dans le code vous allez voir que dans cette section donc il y a des attributs enfants et dans les enfants des enfants des enfants vous avez les labels et vous voulez mettre en forme tous les labels de cette section donc alors comment vous allez faire vous allez alors partir de l'identifiant mail l'enfant direct en fait donc c'est quoi c'est forme ensuite label donc alors forme label et là vous pouvez appliquer par exemple le texte en gras donc font white comment je le sais simplement parce que je le sais avec la pratique et avec les projets sur lesquels on a travaillé rien à faire il faut à un moment donné bon là tu recrées le chemin en fait simplement c'est ça et voici ce que ça donne je ne cible que les labels en fait ici d'accord donc maintenant on va passer au sélecteur classe il faut savoir que un sélecteur de classe est un nom précédé par un point tout à l'heure c'était un dièse cette fois-ci c'est un point et alors la différence entre les deux est qu'un identifiant peut être utilisé pour identifier un élément alors qu'une classe peut en identifier plusieurs donc alors ici comme vous le voyez donc vous vous souvenez de cette explication vous avez une div et dans une div vous pouvez spécifier une classe et un identifiant il n'y a aucun problème donc l'identifiant id on va le coder dans la feuille de style grâce à dièse en rouge 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 par contre une classe là vous devez mettre classe et vous la ciblez grâce au point qui est ici vert vert retenez bien cette règle d'accord d'accord donc alors je continue donc alors je vais appliquer une ces deux règles donc sur le bord de l'image que j'ai ici et alors comment faire ça donc je vais créer une classe attribuer une classe à cette image et bien je vais dans mon code là ici image elle est là elle est où ici et alors je vais border image border image et alors je vais la cibler grâce au point voilà et alors je vais appliquer mes deux règles CSS donc alors je vais appliquer une bordure lit espace le code couleur point virgule ensuite j'applique un border radius de border radius de 2 pixels ah je vais voir ce que ça donne le voici et voici ce que ça donne hop hop donc retenez bien donc alors c'est ça un peu la règle maintenant donc alors sachez que vous pouvez donc pour un élément HTML avoir plusieurs classes il y a juste une chose ici dont j'aimerais expliquer c'est que donc parfois vous avez des règles CSS qui s'écrasent donc c'est à dire qu'une règle peut annuler une autre je m'explique donc là par exemple vous avez cette image donc vous avez un border solide donc je vais prendre un autre exemple un exemple un peu visuel ok donc je vais choisir en fait la section ici main et dans le main je vais appliquer un background color je vais choisir la couleur la couleur red je sauvegarde voilà donc alors si vous spécifiez pour cette section allez on va mettre une règle inline CSS style donc alors directement dans le code ici c'est à dire que je vais spécifier un background couleur je vais mettre green ah ben l'interpréteur il sait pas quoi faire est-ce qu'il va appliquer cette règle ou bien celle-là parce qu'il s'applique à la même section on va voir et hop il va appliquer quoi la règle il va appliquer celle-là donc c'est à dire que la dernière règle qui va avoir le mot de la fin c'est celle qui est appliquée à ce niveau-là celle-là a été appliquée et elle a été écrasée par celle-là donc la règle mère c'est toujours le fichier HTML en fait c'est celui c'est celui qui s'applique en fait tout à la fin donc alors donc parfois parfois vous voulez quand même appliquer cette règle car vous n'avez pas la possibilité de changer celle-là et c'est ce que nous arrive souvent quand on adapte en fait des thèmes WordPress c'est ce qui nous arrive donc alors pourquoi ? parce qu'en fait ce que vous avez là c'est un code source qui a été fourni par le vendeur et pour aller chipoter dans ces fichiers et tout on va voilà on va tout casser on laisse son code en tant que tel mais on fait en sorte que c'est notre règle que nous on a codé qui se tente personnalisé qui s'applique en ajoutant donc le mot-clé importance je sauvegarde donc là je vais passer de vert en rouge donc alors il ne va pas respecter l'ordre naturel dont les choses ont été programmées ça va c'est le mot-clé importance 35 il en reste encore donc les sélecteurs le dimensionnement les formes ça va on continue après la pause ça va et après vous avez une mise en pratique à faire ok bon appétit bon appétit bon appétit